La percée en Côte d'Ivoire des cars d'origine asiatique, notamment ceux de marque chinoise. Si les cars ont conquis le cœur des transporteurs, les passagers, eux, ne le déprécient pas non plus. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Business 1 4 Africa. Vous suivez le journal. De plus en plus en Côte d'Ivoire, c'est la ruée vers les cars d'origine asiatique, notamment ceux de marque chinoise, pour effectuer les voyages dans les villes de l'intérieur et les pays voisins. Si ces cars ont conquis le cœur des transporteurs, les passagers, eux, ne le déprécient pas non plus. Et plusieurs raisons justifient cet amour pour ces véhicules made in China. Lawan Baba Tunde et Maru Seri nous en disent plus. Ils ont raflé la vedette aux cars d'origine occidentale. Yutong, Golden Dragon, Iger et King Long, ces cars et mini cars de marque asiatique sont les nouvelles stars de la route en Côte d'Ivoire. A la place à des véhicules de type Mercedes, DAF, Renault et Volvo, ils transportent au quotidien les Ivoiriens dans les villes de l'intérieur et dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Si le prix d'acquisition de ces véhicules, dû à trois fois moins cher que leurs concurrents occidentaux, justifie cette percée sur le marché ivoirien, plusieurs autres raisons semblent militer en la faveur de ces cars en provenance de la Chine. Vraiment, si tu vois ça, c'est parce que c'est confortable et puis c'est encore solide. Les pièces aussi, c'est la même chose comme les autres cars. Donc c'est pourquoi. Maintenant, c'est ça qui est dans la mode. C'est léger, ils connaissent ça facilement. Dans les cars chinois, d'abord, ils sont des cars très confortables. Il y a la climatisation, quand on voit avec ces cars, ces youtons, on n'a vraiment pas chaud. Et puis, la vitesse est limitée. C'est une éveille parce que dans le car chinois, les fauteuils sont confortables. On arrive à avoir la télévision aux abords. Donc, on arrive à se distraire tout le long de la route, quelle que soit la distance. Le car chinois est confortable. Le système de vitesse est plombé. Les chauffeurs vont à une vitesse moyenne. Avec le car chinois, on arrive à rentrer 24 sur 24 dans nos différentes villes. Au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est tous les pays africains qui raffolent de plus en plus les véhicules de marque chinoise. Depuis 2012, les grands groupes automobiles chinois ont commencé à s'installer en Afrique. Et ils y ont surmonté nombre de difficultés, à savoir les problèmes d'image de marque, la fiabilité douteuse et le manque de pièces détachées. Ils envisagent même à l'avenir ouvrir des usines d'assemblage automobile sur le continent. Poursuivons ce journal avec ces informations, cette fois en bref et en image. Et rendons-nous au Rwanda qui vient d'officialiser son retour au sein de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, une organisation régionale qu'elle avait quittée en 2007. La ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est en effet déplacée le 17 août à Livréville, où se trouve le siège de l'organisation fondée en 1983 pour remettre l'instrument juridique de ratification par son pays du traité instituant la CEIAC au chef de l'État gabonais, Ali Bongo Odimba. Terminons avec cette information. Les entreprises sud-africaines appartenant au groupe des 1200 des plus grandes capitalisations du monde ont distribué 2,6 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2016, avril-juin. Peut-on lire dans le Anderson Global Dividend Index publié le 18 août 2016, les autres pays africains de ce classement, notamment le Maroc, l'Égypte, affichent zéro dividende payé sur la période de référence. L'Afrique du Sud fait aussi mieux que la Chine, où seulement 1,5 milliard de dollars ont été payés sur la période. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada